Gérard, vous avez des livres et des musiques. Oui, je vous ai proposé, on va rester dans Gainsbourg, j'adore cette revue, c'est Schnock. C'est une revue qui lutte un peu contre le jeunisme, vous savez, la grande... C'est une revue pour nous, en fait. C'est une revue pour moi, pour les vieux Schnocks. Et là, il y en a un qui est consacré à Gainsbourg. Alors, il y a plein de choses dans cette revue que j'ai adoré. Alors, il y a, par exemple, il raconte, je ne vais pas vous la raconter là, parce qu'il faut lire la revue, mais la rencontre entre Montand, Signoret et Gainsbourg, quand il va lui proposer une chanson. Et là, vous allez voir comment Montand va dire oui, mais les paroles de la chanson de Signoret, qu'il accueille avec un verre de whisky à la main, ça ne va pas marcher du tout, et elle va dire non. Et j'ai appris, par exemple, qu'il avait écrit pour Sacha Distel une chanson qui s'appelait « On n'est pas des grenouilles », c'est sur un 45 tours, il y a des choses comme ça. Et il a eu une interview incroyable, c'est entre Antoine Decaune et Jackie. Vous savez, Jackie, c'est cet animateur qui est à de fou de musique, où il va parler du groupe Bijoux, de l'importance de Bijoux dans son oeuvre. Les gens ne connaissent pas trop. Et Jackie qui a été l'attaché de presse de Gainsbourg. Absolument. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a des citations, alors, il y a des choses absolument abominables sur Béart, des petites phrases, il y a des citations sur Johnny Hallyday. Il pouvait être très fringlant. Pardon ? De Gainsbourg, à l'égard, il était très fringlant. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, on apprend plein de petites anecdotes. Ça fait le pendant à vous, parce que c'est du costaud. Là, c'est un peu la serive sur le gâteau. Entre deux chapitres, vous lisez ça, c'est absolument génial. J'en ai un autre. Alors, la couverture, elle va apparaître. C'est Get Bellyssen, ça s'appelle Le roman de Boda. C'est en pocket. Et en fait, ce bouquin, c'est l'histoire de deux idoles, de Kurt Cobain. Voilà, absolument. Alors, Boda, c'est son double. Et donc, ils vont raconter, elle va raconter la vie de Kurt Cobain. Jamais, je ne saurais. C'est Nirvana. En fait, ces dernières années, c'est l'histoire de son amour, la drogue, la désespérance, parce qu'il se sent coulé, mais il y a toujours cet amour. Ce bouquin, c'est vraiment du feu. Moi, je trouve que... Et ça me fait penser à Gainsbourg, parce que Gainsbourg, il écrit des chansons absolument érotiques, comme ça. Or, c'était un sommet de pudeur. Il y a sa fille qui raconte... Et il y a Julien Merkine qui raconte aussi qu'elle ne l'a jamais vue nue, debout, dans la maison. C'est la chanson, les deux épis. Vous savez d'ailleurs ce qu'il disait, Gainsbourg. Il disait, ma vie, c'est de la pudeur, outrageusement maquillée. Enfin, je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux. Mais à la fin, ça finit pareil. C'est-à-dire qu'ils se détruisent. Et puis, il y a un autre petit roman. Alors, je vous le conseille. Oui, je vais très, très vite. Mais c'est un chef-d'off. Ça s'appelle Icare et la flûte enchantée de Julien Burgonde. C'est chez Babel. C'est l'histoire d'un médecin qui est dans le train. Il y a un accident. Il se retrouve à l'époque de Mozart. Il tape à la porte. C'est Mozart. Il n'arrive pas à finir la flûte enchantée. Forcément, il connaît la flûte enchantée. En fait, c'est le médecin qui a écrit la flûte enchantée et pas Mozart. Et il découvre la maladie de Mozart. Il veut le soigner, mais il n'y a pas les médicaments. Alors, allez-y. C'est une petite merveille, ça, Icare et la flûte enchantée chez Babel.